Hello tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour le room tour Nels numéro 2. Alors la première vidéo a été faite il y a deux ans, il me semble, je ne me rappelle plus. Mais en tout cas là, on est là pour voir la suite, l'évolution de la personne. Ok ? Donc, let's go ! Donc déjà, les personnes qui ont vu la vidéo précédente, vous, vous savez que j'ai déménagé. Donc pour les personnes qui ne sont pas au courant, moi j'ai déménagé, je n'habite plus en Ile-de-France, j'habite à Toulouse maintenant. Et donc du coup, le lieu a un peu changé aussi. Et je voulais trop vous montrer ça. Donc je vais vous montrer vite fait quelque chose et après, enfin quelque chose, je vais juste faire le tour vite fait de la pièce. Après je vais vous montrer ce que j'ai mis sur ma table et tout. Donc du coup, j'ai acheté ça sur Aliexpress. Aliexpress, j'aime vraiment trop. C'est trop beau. C'est magnifique ma chérie. Franchement, ça se colle. Et ça, franchement ça se colle grave bien. Je ne sais même pas comment je vais faire en fait pour le décoller. Mais franchement, moi j'aime trop. J'ai acheté ça aussi à Bricorama. J'aime vraiment trop. Chez moi en fait, c'est blanc, top, blanc cassé. Voilà. Une fausse plante que j'ai. Opa, je mets la caméra comme ça. Une fausse plante que j'ai acheté chez Ikea. Ma petite table. Voilà, vite fait. Bon, derrière là, il y a ma table esthétique. Mais ça, c'est pour une prochaine vidéo. Ma petite plante et tout, avec la nappe de chez Action et tout. Bref. Mais voilà, je voulais juste vous montrer ce petit coin parce que je l'aime trop. Trop d'amour. Donc, pour les personnes qui me suivent, d'ailleurs, suivez-moi sur mes réseaux. Dans la barre de description, vous avez le lien pour mon Insta professionnel FA Beauty Home, mon Insta perso Victoria qui est là. Donc, suivez-moi sur les réseaux sociaux. Je crois que je vais mettre mes TikTok aussi. Et les personnes qui n'ont pas vu, du coup, la première vidéo, le premier Room Tournel, je vous invite à aller visionner la première vidéo et revenir. Comme ça, vous allez voir, en fait, ce que j'ai changé. Et je vais vous expliquer, en fait, pourquoi j'ai changé certaines choses. Donc, voilà. Alors, donc, du coup, là, je fais les ongles. Donc, je fais les pouces américaines. Et Pop It. Voilà. Et du gainage. Tout ce qui est shab, l'oncapsule, tout ça, là, je ne fais pas. Donc, je fais ces trois prestations. Pose américaine, Pose Gelix, le gainage et les Pop It. Voilà. Donc, du coup, déjà, pour commencer, sur ma table, je vais vous montrer ce qu'il y a. Du coup, j'ai cette lampe que j'ai accrochée ici. Cette lampe, c'est une lampe pour les poses américaines. Voilà, comme ça. Et tout. Je l'ai achetée sur Amazon. Je vais vous envoyer le lien. J'ai toujours cet aspirateur. Mais franchement, il est merdique. Je suis désolée de le dire. Mais c'est la vérité. Et comme les aspirateurs coûtent cher maintenant, du coup, je le garde et puis je vais m'acheter prochainement un deuxième. La priorité, ce n'est pas d'acheter un aspirateur. Mais en tout cas, celui-là, il est nul. Ne l'achetez surtout pas. En fait, ce qui est l'idéal, ce serait d'acheter un aspirateur bas et d'avoir un porte-main ici pour pouvoir pivoter le poignet de la personne et puis penser tranquillement. Donc, du coup, dans cette vidéo-là, j'ai changé de ponceuse parce que la ponceuse que j'avais, c'est cassé. Voilà. Donc, du coup, j'ai acheté cette ponceuse 30 euros, 30 quelque chose. Parce que franchement, voilà, je kiffe. Je la préfère à l'autre ponceuse et en plus, elle ne coûte pas chien. Donc, pour augmenter l'intensité, j'ai juste à tourner ici. Pour changer la rotation, j'ai qu'à cliquer ici et voilà. Voilà. Et il a des... On peut mettre nos embouts ici. Franchement, il est top. Je le kiffe. Je vais vous mettre le lien dans la barre de description. Ensuite, j'ai ça où je mets mes embouts. Je l'ai acheté sur Onyx Pro. Comment vous dire ? Je kiffe. Tu déposes et puis voilà. Tu as terminé. Tu as tes embouts directement ici au lieu de les balancer à gauche et à droite. On les a ici. Ensuite, j'ai mes... Donc, ça, c'est le cleaner que j'ai acheté sur Indigo. Ça, c'est un dégraissant. Et ça, franchement... Non, il faut que je vous en parle. Ça. Ça, les amis. C'est un désinfectant pour les mains. Il est magnifique. Enfin, il est magnifique. Je le kiffe. Je le kiffe. Et ça fait peut-être un an que je l'ai. Et vous voyez, il n'est toujours pas fini. Il sent vachement bon. Je l'ai acheté sur The Gel Bottle. Je vais vous mettre le lien dans tous les cas dans la barre de description. Ensuite, ce petit pot. On me l'a offert, en fait, pour mon pot de départ. Il est trop cute. J'aime trop. Et du coup, j'ai mis tous mes pinceaux à l'intérieur et tout. Bref. Ce petit bac, je l'ai acheté sur... Je l'ai acheté où? Je l'ai acheté à Action. Bon, il n'est pas très rangé, là. Mais bon. Je mets mes huiles dedans. Vous savez, les trucs où j'en ai vraiment besoin tout de suite. Genre le nail prep et tout. Tout est à l'intérieur. À côté, j'ai mis la petite brosse et tout. Donc, voilà. Ça, c'est pour ma table. Ah oui. Et du coup, moi, j'ai deux lampes UV. Et franchement, je l'ai acheté 50 euros. Mais les gars, c'est un investissement vraiment magnifique. Il n'y a rien à dire. Je kiffe cette lampe-là. Franchement, une valeur sûre. Une valeur sûre. Et du coup, ici, je mets mes nuanciers. Et là aussi, j'ai une deuxième lampe. Donc, du coup, la main droite, la main gauche. Tranquillement, on n'a pas besoin d'attendre. Et j'ai toujours ma lampe de chez Ikea. Alors, du coup, je vous montre ce qu'il y a dans mes tiroirs. Je vous montre ce qu'il y a dans mes tiroirs. Donc là, dans le premier tiroir, ça, c'est un dissolvant. J'ai mis mes acry-gel ici. J'ai mes petites bagues ici, orangées ici, un pot de gel. Et donc, ce petit bague, on a genre la protéine base, des effets et tout. Juste des petits trucs que je range vite fait que je sais que j'en aurais besoin. Ah ouais, et dans le fond, j'ai mes boîtes à pop-its. Voilà. Ensuite, dans le deuxième tiroir, j'ai rangé mes boîtes de... Comment ça s'appelle ? Mes boîtes de gel X. Donc, les capsules sont à l'intérieur. Toutes les boîtes sont rangées ici et tout. C'est à portée de main. Enfin, j'ouvre, je récupère ce que je dois prendre. Et là, j'ai rangé mes vernis comme ceci. Voilà. Là, j'ai tous mes indigos. Mes indigos ici. Mes autres vernis ici. En fait, je les ai triés par marque. Donc là, c'est les angles 24. Et là, c'est The Joll Bottle. Voilà. Je ne vais pas en acheter plus parce que j'ai déjà l'essentiel. Et quand les gens viennent chez moi, c'est en mode... Ouais, mais j'ai trop... J'ai trop de choix et tout. Bon. OK. On veut toujours plus de vernis. Mais là, ça va. Ça va. J'ai assez. Ensuite. Alors, du coup, je vous montre ce qu'il y a dans mes tiroirs. Je vous montre ce qu'il y a dans mes tiroirs. Donc là, dans le premier tiroir... Bon, ça, c'est un dissolvant. J'ai mis mes acryl gel ici. J'ai mes petites bagues ici. Orangées ici. Un pot de gel. Et donc, ce petit bac, on a genre la protéine base, des effets et tout. Juste des petits trucs que je range vite fait que je sais que j'en aurais besoin. Ah ouais. Et dans le fond, j'ai mes boîtes à pop-its. Voilà. Ensuite. Dans le deuxième tiroir. j'ai rangé mes boîtes de gel X. Donc, les capsules sont à l'intérieur. Toutes les boîtes sont rangées ici et tout. C'est à portée de main. J'ouvre. Je récupère ce que je dois prendre. Et là, j'ai rangé mes vernis comme ceci. Voilà. Là, j'ai tous mes indigos. Mes indigos ici. Mes autres vernis ici. En fait, je les ai triés par marque. Donc là, c'est les angles 24. Et là, c'est The Jol Bottle. Voilà. Je ne vais pas en acheter plus parce que j'ai déjà l'essentiel. Et quand les gens viennent chez moi, c'est en mode Ouais, mais j'ai trop. J'ai trop de choix et tout. Bon. OK. On veut toujours plus de vernis. Mais là, ça va. Ça va. J'ai assez. Ensuite. J'ai les tiroirs à paillettes. Waouh. Donc ici, c'est mes... Bon, j'ai mis mes mains sur le micro. Donc, vous entendez mal. Donc, les bagues viennent d'action aussi. Et du coup, j'ai mis tous mes paillettes, mes strass, mes petits papillons, tout ça. Ils sont tous rangés là. Bon, ça se dérange un petit peu parce que j'ouvre et je ferme souvent ce tiroir. Donc, voilà. Tout est rangé ici. Ensuite, on a le débarras. Où j'ai mes stocks et tout. Où coton, brosé. Donc, du coup, voilà. Là, je vous ai fait un tour rapide parce que bon, du coup, j'ai pas grand chose non plus à raconter tout simplement. Donc, du coup, je vous ai fait un petit tour vite fait. Qu'est-ce que je voulais dire aussi? Donc, moi, du coup, là, ce que je peux dire, c'est que les filles investissaient vraiment dans un aspirateur de qualité. Franchement. Là, j'ai envie de tester la... Comment on dit ça? Chez Max. Mais ils ont augmenté les prix. Vous avez vu ça? Un aspirateur, ça coûte tellement cher. Mais je vais aller... Non. Au l'audace, c'est ça. 300 euros. 300 euros. 300 euros. Je crois que je vais aller regarder des halls d'aspirateur AliExpress. Parce que je crois qu'il y a des gens qui ont dit qu'il y avait des aspirateurs sur AliExpress, ce qui était pas mal. Donc, même si c'est Marincena, on va quand même aller regarder pour payer moins cher. Mais je veux quand même quelque chose qui va me durer dans le temps. Je vais pas appeler quelque chose ici, ce mois-ci, puis deux mois plus tard, ça fonctionne plus. Non, quand même. Et les filles, moi, franchement, j'ai trouvé un site de rendez-vous. Franchement. Parce qu'au début, j'avais, j'avais, je voulais le site de réservation que tout le monde a, qui commence avec un P. On m'a dit, ah non, nous, on prend pas les gens qui font ça à domicile, etc, etc. Ok. Maintenant qu'ils sont en train de couler, eux-mêmes, ils m'ont contacté sur mon Instagram pour vous dire, oui, madame, vous voulez pas nous rejoindre? Non, 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 non. Non, merci. Moi, maintenant, je suis, je suis chiée, pardon, booksy. Franchement, très intuitif. On paye 40, 50 euros. Parce que 49,1. On paye 50 euros. J'ai même un code d'érédiction pour vous. Je vais le mettre dans la barre de description. Si je vous parraine, vous avez 49 euros. Moi-même, j'ai 49 euros. Donc, tout bénef. Et voilà. Franchement, les filles, ne vous prenez plus la tête. Parce que moi, les gens m'envoyaient des messages à, je sais pas quelle heure, est-ce que je peux avoir un rendez-vous. Vous avez votre site de réservation. La personne va, comme une grande personne, elle fait ses réservations. Vous mettez, genre, par exemple, au Gélix, 1h30. Ça calcule le truc directement pour vous. Ça met la personne. La personne choisit l'heure à laquelle elle veut venir, le jour et tout. Vous, vous dormez tranquillement. Vous recevez votre petite notification. Basta. J'ai même, moi, parce que moi, je me couche tard. J'ai même vu, j'ai même reçu une notification à 2h du matin. Vous croyez, à 2h du matin, je veux aller sur Instagram pour prendre le rendez-vous de quelqu'un? Non, franchement, même si la première vidéo a été tournée il y a deux ans, il y a des personnes quand même qui me contactent pour me poser des questions, avoir des renseignements, tout ça, tout ça. Franchement, vous pouvez venir me parler sur Instagram aussi. Vous pouvez me laisser des commentaires. Moi, je réponds et tout. Tout, mais voilà, je suis très contente que la première vidéo vous ait plu à ce point. Donc, voilà, j'espère que la deuxième vidéo va vous plaire et tout. Ou, n'hésitez pas à me faire des retours aussi. Et voilà, let's go pour la prochaine vidéo. Et n'hésitez pas à vous abonner, partager. Je vous propose pour la prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501